Et on démarre cette deuxième heure du carrefour de l'information avec comme chaque mercredi notre partenaire Café Babel dans Oromag et bien sûr Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Alors notre invité de cette semaine est un homme politique français de 47 ans, ancien membre du parti socialiste. Il fonde en 2019 le parti de la gauche républicaine et socialiste avant d'être élu député européen au sein du groupe de la gauche au Parlement européen. J'ai cité Emmanuel Morel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et avec nous en studio nos journalistes Safouane et Maria pour vous poser quelques questions. Et on commence directement avec l'actualité européenne. Le 8 janvier dernier vous avez publié un communiqué intitulé « Les 4 fautes lourdes de l'Europe » à propos de l'accord d'investissement qui a été conclu avec la Chine après 7 ans de discussion. Un accord qui selon vous ne va pas créer des emplois mais des dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires en Europe. Alors Emmanuel Morel, est-ce qu'on doit vous croire vous ? Ou est-ce qu'on doit croire la présidente de la Commission européenne ? Attendez, je ne vais pas venir ici pour vous dire qu'il ne faut pas me croire. Je suis très surpris parce qu'il y a eu une précipitation pour signer un accord qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Mais ce qui était très bizarre c'est l'insistance avec laquelle la présidence allemande, Mme Merkel, mais aussi Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, voulaient absolument qu'on signe cet accord avant la fin de l'année. Ce qui est d'autant plus étrange c'est que quelques semaines avant, la Commission avait dit « mais nous on change complètement les règles du commerce depuis la crise pandémique, et ce qu'on veut c'est que la politique commerciale de l'Union soit fondée sur les valeurs européennes. Respect des travailleurs, respect de l'environnement, règles équitables. Or, on est en train de passer un deal avec un pays qui ne respecte rien de tout ça. La catastrophe environnementale en Chine est connue, le droit des travailleurs en Chine, enfin vous avez tout de suite la politique, sur le travail forcé mais qui est une réalité. Puis une réalité, on ne parle pas de quelques usines, on parle de millions et de millions de salariés. On y reviendra, oui. Et puis surtout, alors même que la Chine est la grande gagnante, paradoxalement, de l'année 2020, c'est-à-dire que le Covid vient de la Chine, la pandémie s'étend à partir de la Chine, et nous, Européens, on se rend compte de notre extrême dépendance par rapport aux produits chinois, y compris pour le matériel le plus élémentaire, les masques, le matériel médical, etc. Mais sur les emplois, je rappelle que c'est la création d'emplois qui fait partie des objectifs principaux de l'accord. Mais quel est l'objectif de cet accord ? C'est peut-être de fluidifier les relations commerciales, mais enfin ce qu'on sait, nous, c'est l'ampleur des délocalisations de nos industries européennes vers la Chine. Enfin c'est un phénomène d'une ampleur inédite, ça s'accélère depuis une dizaine d'années, et qu'est-ce qu'on fait ? On va contribuer à accélérer encore plus ce mouvement de délocalisation vers la Chine. Franchement, quand on voit la situation économique et sociale de l'Europe, les enjeux industriels pour nous, c'est un accord qui va à contresens de l'histoire aujourd'hui, avec un timing qui est, je le répète, très étrange, une précipitation qui est suspecte. Alors moi je veux bien qu'il s'agisse de vendre un peu plus de voitures allemandes aux Chinois, mais je pense à tous les autres pays, et notamment le mien, la France, mais ça vaut aussi pour la Belgique, pour l'Italie, pour l'Espagne, où je pense qu'on n'a pas grand-chose à gagner, mais par contre on a beaucoup à perdre. Et donc je conteste le bien fondé de cet accord, surtout qu'au même moment, il y a quelques semaines, la Chine a signé avec les pays de l'ASEAN, donc asiatiques, plus certains du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un immense accord de libre-échange, qui concerne 30% de la population mondiale, 30% du PIB mondial. Est-ce qu'on a besoin, dans cette compétition mondiale qui est une réalité, de renforcer encore plus les Chinois, alors même que l'Europe est en difficulté ? Moi je ne le crois pas, je le conteste, je pense qu'on sera un très grand nombre d'eurodéputés, mais aussi de citoyens, à se mobiliser contre cet accord. Je rappelle qu'il doit être ratifié, parce que c'est un accord d'investissement, il doit être ratifié par les États membres, et je peux vous dire que je vais mener le combat d'arrache-pied, parce que je crois que ça va à l'encontre des intérêts des Européens. Alors Emmanuel Morel, on sent bien votre désaccord, justement cet accord d'investissement prévoit des engagements en matière de concurrence équitable. Les Chinois s'engagent à plus de transparence et à respecter les règles du commerce international, mais vous, vous n'y croyez pas ? Je crois que c'est une blague. Franchement, s'il y a bien un domaine dans lequel les Chinois, on ne peut pas les croire, c'est la transparence. Vous savez, vous, comment sont subventionnées les entreprises chinoises, vous savez comment ça fonctionne, vous savez la réalité des politiques d'investissement. Il y a un engagement de transparence sur les subventions publiques chinoises, justement. Moi j'attends de voir, parce que ce n'est pas la première fois que les Chinois s'engagent à la transparence. On a eu tout un débat, vous savez, au moment où la Chine voulait adhérer à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et il demandait avoir le statut d'économie de marché. Et il disait, mais regardez, tout est transparent, tout va bien. La réalité, c'est qu'on a découvert, et il n'y a pas que moi, c'est les États membres de l'Union Européenne, et plus largement ceux qui travaillent à l'Organisation Mondiale du Commerce, que tout était d'une extraordinaire opacité. Et pour une raison assez simple, c'est que c'est le Parti communiste chinois qui décide de tout. Il décide s'il investit, s'il n'investit pas. Il décide de fermer une boîte ou de la maintenir, de la nationaliser ou pas. Après, il y aura des contrôles aussi. Donc il y aura des experts indépendants qui sont mobilisés par ces experts pour surveiller les engagements, justement. J'attends de voir comment vont être reçus les experts indépendants en Chine. Je vais vous donner un exemple. Dans l'ouest de la Chine, il y a des centaines d'usines qui ne font qu'une seule chose, c'est de la contrefaçon de produits européens et américains. C'est la seule chose qu'ils font. Ça représente, vous savez qu'aujourd'hui, on estime que la contrefaçon d'origine chinoise, c'est un manque à gagner pour les entreprises européennes et américaines de près de 500 milliards de dollars. C'est beaucoup, hein ? J'attends de voir les experts indépendants qui vont aller dans ces usines-là, qui sont à moitié dissimulés dans la campagne chinoise, pour voir s'ils respectent les règles de l'OMC. Et l'Europe n'est pas armée pour justement... Qui peut croire ça et qui peut faire preuve d'une telle naïveté ? En tout cas, pas moi. Et en cas de non-respect, justement, de la Chine par rapport à ses engagements, est-ce que vous estimez que l'Union européenne est assez armée pour répliquer éventuellement ? Moi, je pense que, d'un point de vue réglementaire et législatif, il y a encore des progrès à faire. Pas seulement, d'ailleurs, pour ce qui se passe en Chine, mais aussi pour ce qui se passe en Europe. Vous savez qu'on a tout un débat, nous, eurodéputés, sur le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. L'aéronautique, la numérique... Angela Merkel a fait un pas vers nous sur ce domaine. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui... Elle n'a pas mis son veto stratégique, justement, sur la défense. Elle n'a pas mis son veto, heureusement, parce que les Allemands eux-mêmes commencent à être concernés. Et eux-mêmes commencent à dire, oh là là, il y a un certain nombre de nos entreprises qui sont très importantes pour notre souveraineté, et qui sont attaquées, soit par des capitaux américains, soit par des capitaux chinois. Donc, elles-mêmes commencent à bouger. Les Français, heureusement, l'avaient fait auparavant. C'est ce qu'on appelle le décret Montbourg, qui a été pris pendant le quinquennat précédent en France, et qui permet aussi de protéger un peu nos entreprises. Mais on est loin du compte. Puis je vais vous dire, en fait, moi, je croirais à un accord avec les Chinois le jour où ils accepteront quelque chose de fondamental qui s'appelle la réciprocité. Or, aujourd'hui, c'est un terme qui figure nulle part. Tant qu'il n'y aura pas de réciprocité, il n'y aura pas de commerce équitable. Et tant qu'il n'y aura pas de commerce équitable, les Européens seront perdants. Donc, c'est une bataille qu'il va falloir qu'on mène avec beaucoup d'énergie. Donc, on l'entend bien. Pour vous, il n'y a pas de politique publique efficace pour lutter, justement, contre cette concurrence chinoise ? Ah non, je ne dis pas ça. Je dis que c'est à nous de muscler nos dispositifs réglementaires, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et quel mécanisme de protection pourrait mettre en place l'Europe, justement pour se protéger ? Mais vous savez quoi ? Je pense qu'il faut faire comme les autres. Les Américains se protègent. Les Brésiliens se protègent. Il faut faire quoi ? Les Japonais se protègent. Les Chinois se protègent. Nous, on ne le fait pas. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est nos marchés publics. Nos marchés publics en Europe, ils sont incroyablement ouverts. Alors que, par exemple, en Amérique, vous avez 50% des marchés qui sont réservés aux entreprises locales et américaines. C'est le cas aussi au Japon. Ils sont très stricts. Faisons la même chose. Pour l'instant, on s'y refuse. Pourquoi ? Parce qu'on dit, mais vous comprenez, c'est ce qui va nous permettre de nous développer. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'au contraire, à un moment, il faut mettre des règles, puis il faut s'avoir protégé. Enfin, vous demandez à n'importe quel travailleur européen, français, belge, italien, allemand, ils demandent à ce que nous, le Parlement européen, les institutions européennes, on les protège face à la concurrence déloyale, face au dumping social, face au dumping fiscal. Ben, faisons-le. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Vous avez cité, justement, le contrôle des investissements stratégiques. Emmanuel Morel, en filigrane de cet accord, se pose, vous l'avez dit, la question du travail forcé des vigours. Et pour signer cet accord, la Chine doit s'engager à lutter, évidemment, contre le travail forcé. Vous vous dites clairement que ça n'arrivera pas. Vous dites même que cet accord, avec cet accord, pardon, l'Europe va officialiser le travail forcé des vigours. Alors concrètement, quelle solution vous proposez pour forcer la Chine à respecter les droits de l'homme ? Ce qui est fou, c'est que toute cette année, d'ailleurs, grâce à des ONG, grâce à quelques personnalités, on a soulevé cette question dramatique des vigours. C'est-à-dire qu'on a clairement un peuple qui est opprimé, qui est exploité, dont aucun droit élémentaire n'est respecté. Comment on force les Chinois à respecter les droits de l'homme ? Ça s'appelle le rapport de force. À un moment, on met des limites, on pose des règles. Regardez ce que vient de faire l'Angleterre. L'Angleterre, elle dit, écoutez, nous, on n'accepte aucun produit qui vient de Chine s'il a été fabriqué par des Ouïghans. Vous voulez faire du Made in Europe ? C'est ça, je comprends bien. De toute façon, ça, le Made in Europe, moi, je suis à fond pour. Et même pour le Made in France, en ce qui me concerne. Mais au-delà de ça, il faut des politiques de sanction. Il faut des politiques qui disent, attendez, ce jouet-là que vous importez en Europe, il a été fabriqué soit par des enfants, soit par des travailleurs Ouïghours qui sont même papiers. C'est en gros, c'est de l'esclavage moderne. Eh bien, on ne prend pas. Le sujet, c'est aussi simple que ça. Mais ça demande de la volonté politique et de la détermination. Vous parlez aussi du Made in Europe. Ça va coûter quand même plus cher dans la plupart des cas. Donc, vous qui prenez la justice sociale, est-ce que vous trouvez ça juste pour les personnes qui sont défavorisées ? Non, mais en plus, ça, ce n'est pas totalement vrai. Dans la plupart des cas, ça va coûter plus cher pour les consommateurs. Non, ce n'est pas totalement vrai. Vous avez une expérimentation qui a été faite notamment pour les jeans. Les jeans, le pantalon. Quand on voit les jeans de certaines marques, je ne citerai pas, qui sont fabriqués à la fois au Maghreb, qui passent par le Bangladesh, pour être nettoyés, qui reviennent en Europe, qui repartent en Turquie, qui reviennent en France et qui coûtent à la fin une centaine d'euros, si on les fabrique en Europe, dans de bonnes conditions, avec des salariés bien payés, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et c'est surtout, c'est une meilleure qualité. Donc, à un moment, il faut aussi poser la stratégie industrielle de l'Europe. Enfin, on est un continent qui est supposé être prospère, avec des savoir-faire, avec des travailleurs qui sont qualifiés, qui sont formés, et on passe notre temps au nom du moindre coût à délocaliser à l'autre bout de la planète. C'est une catastrophe en termes écologiques et en plus, en termes de qualité, c'est moins bon. Je pourrais donner un exemple sans citer de marque. Vous savez, en ce moment, avec le Covid, le confinement, c'est la grande mode des robots cuisine. Vous comparez à un robot de cuisine qui est fabriqué en Europe, qui sera certes plus cher, et à un robot qui est fabriqué en Chine, la qualité, ça n'a rien à voir. Donc, si vous achetez un robot à 300 balles, mais qu'il faut le jeter un an après, peut-être qu'à un moment, il faut faire des autres politiques. Tout le monde n'aura pas forcément accès à ces robots européens, encore une fois. Détrompez-vous, parce que, j'ai pris cet exemple, je pourrais prendre un autre exemple, mais regardez ce qui se passe dans le domaine de l'alimentation, c'est intéressant, parce que c'est aussi ce qu'on nous sortait comme argument au Parlement européen il y a quelques années, en disant, bah oui, mais si on va chercher des fruits et légumes ou de la viande qui viennent par exemple d'Amérique du Sud, c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher, bah on se rend compte en fait que si on réorganise complètement le circuit de la production avec des circuits courts, avec ce qu'on appelle les restaurants locavores, et bah en fait, de plus en plus on réduit les coûts, par contre la qualité est incomparable. Donc il faut, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en oeuvre, mais pour ça, il faut que des pouvoirs publics ils le veuillent. Or la réalité, c'est qu'au sein de la Commission européenne, il y a un tel dogmatisme par rapport au libre-échange qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Alors Emmanuel Morel, autre dossier, vous êtes vice-président de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb. Oui, j'en suis très content. Voilà. Et demain la Tunisie fêtera symboliquement les dix ans de sa révolution. Comment ont évolué les relations entre l'Europe et la Tunisie depuis le départ de Ben Ali ? Bah il y a des relations diplomatiques très étroites. Vous savez que l'Europe investit, alors pas seulement financièrement, mais aussi culturellement, diplomatiquement, politiquement en Tunisie comme dans d'autres pays du Maghreb. C'est un peu plus compliqué avec l'Algérie compte tenu du contexte actuel. Et bon, moi je me suis rendu à plusieurs reprises en Tunisie et je devais y aller. Bon, évidemment la situation pandémique fait que les déplacements sont plus compliqués. Mais bon, dix ans après la révolution, vous savez comme moi, la situation est quand même ambivalente. C'est-à-dire à la fois c'est un peuple qui a gagné sa liberté avec une société civile qui est hyper mobilisée avec une jeunesse qui est avide pas seulement de liberté mais aussi d'agir dans le monde de l'économie, dans le monde de la politique et puis des pesanteurs, des complexités qui font qu'on a aujourd'hui une population tunisienne qui aspire quand même à autre chose. Et il y a une forme de désillusion, on va dire, de déception. Et nous, il faut qu'on aide le peuple tunisien. Pour aider le peuple tunisien, il y a bien sûr les relations avec les partis politiques, avec le... Alors, vous avez vu que c'est un paysage politique qui change beaucoup, une assemblée qui n'est pas très stable, suite aux dernières élections législatives et puis aussi à la présidentielle. Mais moi, la dernière fois que je suis en Tunisie, j'étais très frappé d'une chose, c'est qu'on a une jeunesse tunisienne qui est quand même solide, qui a des ambitions et des objectifs politiques très précis. Je pense notamment au rôle des femmes, c'est incroyable. Moi, j'ai fait le tour des bureaux de vote pendant les élections législatives, comment les jeunes femmes sont mobilisées parce qu'elles ont quand même des droits à défendre et puis surtout des droits à conquérir parce que c'est la situation de la femme en Tunisie, même si elle est incomparable par rapport à d'autres pays arabes, elle est encore fragile. Et moi, j'ai été très frappé et enchanté par cette capacité de mobilisation, cette détermination. Il faut que l'Europe les aide davantage. Ça, c'est sûr. Alors, il y a... Vous parlez d'aider les Tunisiens. Après la révolution, l'Union Européenne s'est donné comme objectif d'intensifier ses efforts économiques en Tunisie, notamment à travers sa politique européenne de voisinage. C'est très important la politique de voisinage. Oui, 4 ans plus tard, donc en 2015, l'Union Européenne a annoncé des négociations avec la Tunisie pour mettre en place l'Aleka qui est un accord de libre-échange qui est censé réduire entre autres les droits de douane. Où en est cet accord aujourd'hui, Emmanuel Morel ? Il en est au point mort. Pourquoi ? Parce que on a... Le problème de l'Union Européenne, c'est qu'elle avait trop tendance à signer des accords de libre-échange business as usual. C'est-à-dire, on discute avec les responsables politiques et avec les grandes entreprises. Or là, il y a un os, c'est que... Et je trouve que c'est tant mieux. Les ONG, les associations, les syndicats, il y a un syndicat très puissant en Tunisie, le GTT, qui lui aussi dit attendez, nous on ne veut pas d'un accord de libre-échange classique de type, comme on en a hélas trop souvent avec des pays africains, où on ne s'occupe pas du bien-être de la population, mais on ne s'intéresse en réalité qu'au gros flux de capitaux et aux grosses entreprises. Moi je trouve ça bien que le peuple tunisien il dit, nous on ne veut pas de ça. Le truc c'est qu'il faudrait que ça avance et pour l'instant c'est un peu au point mort pour plein de raisons. Ça vient des Européens. Il faut savoir que justement par rapport à ces raisons, en décembre dernier il y a un think tank qui s'appelle Transnational Institute qui a publié un rapport sur les conséquences je cite dévastatrices qu'aurait cet accord sur l'économie tunisienne. Je cite aggravation des inégalités, accaparement des terres, évasion fiscale, corruption, fuite des capitaux et voilà. Il n'y a pas besoin d'un accord avec l'Europe pour qu'il y ait de la fuite des capitaux et d'évasion fiscale. Ça c'est quand même quelque chose qui existe, qu'il y ait un accord, qu'il y ait un alléca avec la Tunisie ou pas. Mais cet accord vous semble toujours adapté à la Tunisie ? Non, moi je pense qu'il faut changer complètement notre façon de négocier. Et il faut associer les gens qui ne le sont pas d'habitude, c'est-à-dire les salariés, les syndicats, les associations, les ONG. Ça vaut pour la Tunisie, ça vaut pour les autres accords. Parce qu'en réalité, l'Union Européenne prétend qu'elle a changé sa politique commerciale, mais elle fait toujours pareil. C'est-à-dire on demande à 10, 20, 30 multinationales quels sont leurs intérêts. Et puis après, on en oublie la vie des gens. Donc je pense que, moi je suppose qu'il y ait un accord avec la Tunisie, mais on doit changer radicalement de méthode et associer de façon ultra transparente les parties prenantes, la société civile dont je vous parle, les principaux intéressés, c'est-à-dire les gens. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais je ne désespère pas qu'on y arrive. Ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est que la Tunisie est un pays merveilleux, l'Europe y est profondément attachée, mais en tant que Français, je le suis d'autant plus. Et je pense qu'on doit décupler nos efforts pour aider économiquement la Tunisie. Parce que c'est un pays qui a accédé à la liberté, à la démocratie, ça c'est incontestable. Alors, on peut dire qu'il y a des imperfections, mais moi j'ai été observateur européen pour le déroulement des élections législatives, je peux vous dire que c'était un scrutin quasiment sans problème. En revanche, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, et ça, ça crée de la désespérance. Ça, ça crée de la frustration. Ça, ça crée de la tristesse. Et nous, justement, comme la Tunisie est un des rares pôles aujourd'hui de stabilité dans cette région, il faut l'encourager à fond. Justement. Ils ont quand même d'un côté la frontière libyenne avec les problèmes qu'on connaît, donc ils sont confondés à des problèmes terribles de sécurité, de migration, de crise sociale. Bon, ben là, moi je serais pour qu'on mette beaucoup plus d'argent, même si on a accordé une aide macro-financière. Justement, à ce propos, plusieurs représentants de la société civile ont fait part aux négociateurs de l'importance d'être consultés dans ce processus de négociation. Quelles sont les garanties pour que l'accord respecte les principes d'asymétrie et de progressivité que demande la société civile ? C'est ce que vous demandez aussi. Moi, c'est ce que je demande. Donc, asymétrique, évidemment, parce qu'on ne négocie pas avec la Tunisie et l'Union Européenne comme on va négocier avec les États-Unis. Le poids économique est totalement disproportionné, progressif, parce que, je vous donne un exemple, on ne peut pas dire, et c'est trop souvent ce qu'on fait avec les pays, notamment les pays africains, ce qui est un désastre, on ne peut pas dire, du jour au lendemain, vous allez libéraliser votre agriculture, alors que c'est de l'agriculture vivrière, la plupart du temps, c'est des petits paysans, ce n'est pas des grosses multinationales, vous allez adopter nos normes européennes tout de suite et si vous ne le faites pas, on casse d'accord. C'est notamment pour cette raison qu'il y a un collectif tunisien qui s'appelle Bloca Leka, et ce collectif, il dénonce un accord tout simplement colonialiste. Vous répondez quoi ? Je ne sais pas s'il faut dire colonialiste, en tout cas, il faut que ce soit un accord en effet progressif et asymétrique. Et moi, je me bats pour ça, je ne suis pas le seul, il y a d'autres eurodéputés qui le font, il faut qu'on remette ça sur le métier. Moi, j'ai bon espoir parce qu'encore une fois, et j'essaie d'en convaincre mes collègues, pas seulement de la délégation maghreb, mais tous mes collègues, la Tunisie, ça doit être une de nos priorités politiques dans le cadre de la politique de voisinage. C'est très important politiquement, et puis, pour ce que ça représente quand même, parce que c'est un des rares pays qui, par lui-même, à la suite d'une révolution pacifique, a accédé quand même à un niveau de développement démocratique qui est enviable pour les autres. Donc, la Tunisie, c'est un exemple, c'est un symbole, encore une fois, c'est un pays ami, et ces liens d'amitié doivent être renforcés, et moi, je pense qu'on s'engage dans cette direction encore plus. Et la Tunisie sera justement notre sujet de demain au sein du carrefour de la formation avec un spécial 10e anniversaire de la révolution. Merci Emmanuel Morel d'avoir été avec nous en direct sur Arabel dans Café Babel et bien sûr, Euromag en compagnie de Safoane et Maria. On se retrouve dans quelques instants pour faire une petite revue de presse européenne avec vous, Safoane, à tout de suite. Abonnez-vous !